Si vous êtes un pur débutant et que vous ne souhaitez pas regarder des dizaines de tutoriels afin de comprendre comment fonctionne le logiciel Figma, vous êtes tombé sur la vidéo qu'il vous faut. Puisque j'ai réuni dans ce cours gratuit tous les éléments que vous avez besoin de connaître afin de maîtriser le logiciel, même si vous partez de zéro. On va voir ensemble comment créer un document, comment gérer ses calques et comment utiliser tous les outils principaux de Figma. Et nous allons voir tout ça ensemble à travers la création de cette landing page. Cette création peut vous paraître complexe, vous allez voir qu'en suivant pas ce que je fais à l'écran, ça va vraiment être super sympa à réaliser. D'autant plus que je vous ai mis en description mon fichier source Figma qui va vous permettre de récupérer tous les éléments que j'utilise pendant le tutoriel afin que vous puissiez les utiliser de votre côté pour suivre ce que je fais à l'écran. Alors juste avant de commencer la vidéo, pour vous présenter rapidement, moi je m'appelle Nicolas, je suis designer depuis maintenant environ 3 ans et je forme en parallèle des débutants en graphisme via ma chaîne YouTube. Il y a d'autres programmes plus poussés pour ceux qui veulent aller plus loin, ça vous en reparaît un petit peu plus tard. Du coup, je vous invite à télécharger le fichier source qui est en description. C'est super important, si vous n'allez pas pouvoir suivre le tutoriel en même temps que moi. Et une fois que c'est fait, écoutez, on va pouvoir commencer et attaquer ce grand cours gratuit. C'est parti pour ce tutoriel. Alors là du coup, on va clairement revenir à la base de départ, c'est-à-dire à l'interface. Alors ici, là on ne va pas rentrer en détail de tout, sinon on va y passer pas mal de temps. Mais là pour l'instant, si vous comprendre, c'est juste qu'en fait ici, c'est le bouton qui vous permet de venir créer un nouveau document. Et tous les éléments que vous avez là, ce sont donc vos réalisations précédentes, vos fichiers précédents. Tout ce que vous avez ici par rapport à NewFigmaFile et tout ce qui est ici, pour l'instant, ce n'est pas très important. On peut même supprimer ici. C'est parti, on a créé un nouveau fichier. Donc là du coup, on peut voir mon fichier qui s'est créé. Et j'ai donc deux onglets qui sont ici. Ici, ça c'est mon fichier initial à partir duquel j'ai créé le site internet. Et là c'est encore un autre fichier à partir duquel je suis venu récupérer en fait des éléments qui vont essayer pendant le tutoriel. Mais ça paraît, je vous en reparler un petit peu plus tard. Du coup, écoutez, on va pouvoir commencer. Alors là on peut voir qu'il y a vachement d'éléments dans ce site internet. Mais on va voir qu'au final, ça va être assez simple, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui vont venir dupliquer. Mais avant de commencer tout ça, on va d'abord commencer par parler de l'interface et de comment elle fonctionne. C'est plutôt simple. Je vais venir ici pour vous montrer comment ça se passe. À gauche, vous avez tous les éléments qui sont en fait vos calques. Qu'est-ce qu'un calque ? En fait, un calque, ça va être par exemple, vous voyez, ça c'est un élément, c'est un objet. En fait, vous voyez ici, il est matérialisé par une petite ligne comme ça, que je pourrais venir, par exemple, faire disparaître ou faire apparaître, ou que je pourrais venir verrouiller, afin que je ne puisse plus la sélectionner ou la bouger. Là, on a du texte, vous voyez, en fait, c'est un calque. Là, j'ai une sorte de bouton, pareil, ça va être un calque qui va être ici. Plus les éléments vont être haut dans la colonne, plus ils vont être vus en priorité. Par exemple, là, je vais venir dupliquer ce calque en appuyant sur Options sur Mac ou Alt sur Windows, je crois. Donc, je vais juste dupliquer comme ça pour vous montrer. On va voir qu'ici, en fait, là, j'ai mon calque, donc qui est cet objet-là, qui est juste ici, à cet endroit-là. Et en dessous, j'ai mon calque juste là, hop, qui est du coup en dessous de celui-ci. Et qui, du coup, visuellement, on peut voir qu'il est en dessous de celui-là. Donc voilà, en fait, cette colonne-là, ça va vraiment être pour gérer, en fait, tous vos calques. On va voir qu'il y a vraiment, en fait, on a différents groupes. On peut grouper nos calques, on va voir par la suite, afin d'avoir, d'y voir plus clair dans notre fichier et pour grouper nos différents éléments. C'est pour ça que là, on peut voir que là, on a, hop, différents calques qui s'est embrouillés les uns dans les autres. Là, ça va paraître un petit peu confiant comme ça, mais on va voir que lorsqu'on va venir créer notre site internet, ça va paraître vraiment, vraiment très simple. Voilà, c'est quoi on a, c'est vraiment pour gérer tous les calques. Là, forcément, on a l'interface à partir de laquelle on va pouvoir venir modifier tous nos différents éléments. Ici, on pourrait venir modifier le nom de notre fichier. D'ailleurs, je peux venir enlever le petit copier qui est là. Là, on a tous nos différents outils. C'est vrai que plutôt qu'une maîtrise Photoshop, on peut voir qu'on en a quand même vachement moins et que c'est quand même beaucoup plus intuitif. Et la colonne qui est à droite, ça va être en fait tout ce qui va être relatif à vos calques. Je m'explique. Par exemple, ici, si je clique sur le texte juste là, on peut voir qu'ici, je vais voir tous les différents paramètres, c'est-à-dire la position de mon texte, ainsi que les différentes datas par rapport à la fonte, à la police de mes textes. Mais j'ai également la possibilité de modifier la couleur juste là, hop, ou d'ajouter des contours, ou des effets, ou encore d'exporter mon fichier. Si vous voulez, c'est tout ce qui va être relatif aux calques que vous avez sélectionnés. Après, ici, on a d'autres petits outils, mais ça, on ne va pas tous les voir dans cette vidéo-là, parce qu'on va les utiliser un peu plus rarement. Il y a de la série de focus, si vous voulez, sur les éléments qui vont servir dans la plupart des cas, en fait. Et si vous voulez aller plus loin, il y aura d'autres différents sur la chaîne pour que vous puissiez apprendre à utiliser ces différents outils. Alors maintenant, quelques questions que vous pouvez vous poser, c'est comment du coup interagir avec l'interface, que depuis tout à l'heure, vous voyez qu'avec la petite main, comme ça, je peux bouger. En fait, c'est super simple, il y a juste quelques raccourcis à connaître. Tout simplement, pour bouger comme ça, comme je le fais avec ma souris, il faut appuyer sur la touche espace. Et vous allez voir, vous allez avoir une petite main qui va apparaître juste ici. Et du coup, en restant appuyé sur la touche espace, vous voyez qu'en fait, hop, je clique sur mon écran, et je peux commencer à bouger au sein du fichier. Je peux également venir cliquer sur la petite main là, mais en fait, c'est beaucoup plus simple d'appuyer simplement sur l'espace. En fait, il faut vraiment que vous prenez l'habitude, si vous voulez, d'utiliser les raccourcis, parce que ça va vous faire gagner un temps incroyable lorsque vous allez travailler. Alors également, autre raccourci très important à connaître, c'est le raccourci afin de zoomer au sein du document. Pour ça, en fait, il faut appuyer sur la touche commande ou contrôle sur Windows, et en même temps, rouler comme ça avec la petite roulette de votre souris, et vous allez pouvoir comme ça zoomer en fait au sein du document ou dézoomer. Simplement avec ces deux raccourcis, vous allez pouvoir comme ça naviguer confortablement au sein du logiciel, et aller aux rois que vous voulez. Maintenant, alors autre chose, c'est que lorsque vous allez voir sélectionner des éléments, voilà, admettons qu'en fait, j'ai envie de sélectionner simplement, vous voyez, la petite image qu'elle a. Bon, en fait, on peut voir que si je clique ici, là, c'est pas l'élément qu'elle va sélectionner, mais c'est toute la section, tout le groupe auquel l'objet est rattaché. L'astuce pour ça, en fait, c'est de venir cliquer sur la touche commande, en attendant que vous avez cliqué sur l'objet, et on peut voir que quand, à partir du moment, on s'appuie sur la touche commande ou contrôle sur Windows, là, en fait, c'est pas la section que je vais sélectionner, mais c'est bel et bien l'objet sur lequel je suis en question. Là, pareil, on pourrait venir, là, j'ai envie de sélectionner la petite photo qui est là. Bah, pareil, en fait, je vais venir cliquer sur la touche commande, et je vais venir pouvoir, comme ça, en fait, venir cliquer sur le monsieur qui est juste là, quoi. Voilà pour ça, des outils de raccourci très simples, mais essentiels à connaître. Alors, du coup, maintenant qu'on a fait ce tour de l'interface, on va pouvoir venir directement créer notre fichier. Donc, pour ça, ça va être super simple. Alors, premièrement, moi, ce que j'aime bien, en fait, on peut voir que là, le fond n'est pas le même qu'ici, là, on a un fond qui est assez sombre. Généralement, j'aime bien travailler avec cette couleur-là. Après, c'est une question de préférence. Il y en a qui préfèrent travailler sur du blanc, peu importe. Du coup, là, on va venir, au final, mettre un fond un peu gris. Si on se met sur du noir, le fond de la titre va mal ressortir. Du coup, là, on va venir créer une frame d'un écran MacBook Air de 16 pouces. Après, ça dépend vraiment d'un fichier. Là, on va dire, prendre ça pour l'exemple. Là, du coup, une fois qu'on a bien sélectionné la frame, on va pouvoir venir cliquer sur MacBook Pro 16. Et là, j'ai automatiquement, si vous voulez, la taille d'un écran MacBook Pro 16 qui va venir se créer. Mais en admettant que j'ai envie de créer à côté de ça un document pour, par exemple, une version, je ne sais pas, pour une version mobile de mon site, je pourrais venir, à ce moment-là, venir cliquer sur Phone, juste là, et venir prendre, par exemple, la dimension d'un iPhone 14 Pro. Et j'aurai, du coup, la dimension parfaite qui se crée juste ici. Là, pour l'instant, on va venir faire uniquement la version ordinateur de l'autre site. Et après, du coup, c'est super simple. Vous allez pouvoir, comme ça, venir modifier la taille de votre fichier. Alors, faites bien l'attention, et pas modifié en largeur. Sinon, bien évidemment, vous allez venir perdre, en fait, les dimensions précises en largeur de votre MacBook Pro 16. Ensuite, maintenant, une fois que vous avez créé votre frame, en fait, tous les éléments que vous allez mettre au sein de cette frame vont être, en fait, groupés au sein de votre frame. Parce qu'on va être typiquement, si je crée des rectangles à côté par l'arme, on peut voir que là, en fait, ça me crée un rectangle qui est en dehors de ma frame. Tandis que si, hop, je suis bien sélectionné dessus et que je viens créer un rectangle au sein de ma frame, on peut voir que là, en fait, à ce moment-là, je vais bien avoir mon fichier, enfin, mon groupe, mon groupe source par an, on va dire, qui est tout en haut, donc qui est ma frame. Et au sein de ma frame, j'ai du coup, eh bien, mon rectangle que je viens de créer. L'important, en fait, c'est super important, si vous voulez, à chaque fois, de bien être au sein de votre frame. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de mieux gérer vos éléments entre eux, mais on va venir comprendre ça par la suite. Du coup, maintenant, de votre côté, je vous invite à ouvrir le fichier source que je vous avais mis en description. À mon côté, je vais simplement bien copier-coller, hop, les éléments qui sont juste ici. Tac, alors, si vous voulez savoir comment faire un copier-coller comme ça, il faut simplement appuyer sur commande ou contrôle sur Windows plus C, comme ça, vous voyez, en ayant bien sélectionné votre élément, puis faire, du coup, un contrôle-v juste après. Vous voyez que là, du coup, ça me copie-colle l'élément que j'avais sélectionné auparavant. Ok, donc là, ça, j'ai juste tout groupé en un seul fichier afin que je ne m'y perde pas. Donc, pour faire ça, c'est très simple. En fait, on a simplement besoin de sélectionner ces éléments et de faire commande G. On va voir que là, en fait, ça nous groupe tout en un seul élément. Et ça, je pourrais même venir le renommer élément su-to-riel, tout simplement. Comme ça, tac, je pourrais venir plucher dedans pour les mettre par la suite après sur la landing page. Ok, écoutez, première étape, ça va être de venir mettre une couleur à notre frame. En fait, ça reviendra à mettre une couleur au fond de notre site. Donc, moi, là, je vais venir mettre la valeur que j'avais mis précédemment juste là. Alors, c'est super simple. On a simplement besoin de venir sélectionner en appuyant bien sur commande. Vous voyez, hop, notre frame en cliquant dessus. Et on va venir ici dans File et on va venir cliquer ici. Puis, moi, je vais venir mettre la valeur avec un contrôle-v que j'ai copié juste avant. Tac, et on fait rentrer. Et là, vous voyez que ça m'a mis automatiquement la couleur souhaitée au fond. Alors, après, si vous voulez modifier la couleur, c'est super simple. Vous pouvez simplement cliquer sur le petit carré qui est là. Et comme ça, on peut venir, vous voyez, modifier la couleur de notre fond. Vraiment comme bon, on nous semble. Ici, on a la teinte. Ici, on a l'opacité. Là, pour coup, on ne va jamais venir utiliser l'opacité pour un fond. Mais on viendra voir par la suite comment ça servir. Bref, moi, je vais remettre, du coup, la valeur que j'avais mis précédemment. Et puis, écoutez, on va pouvoir commencer. Alors, juste avant de commencer à vouloir designer un site, il faut vraiment, auparavant, définir des colonnes qui vont vous permettre de venir structurer beaucoup plus facilement votre site. Alors, je vais vous montrer. Alors, pour montrer, en fait, sur mon exemple précédent, là, on va pouvoir que si je clique, en fait, sur le petit oeil qui est là, ça va me faire apparaître les colonnes qui m'ont, en fait, permis de créer mon site. On va pouvoir qu'ici, en fait, tous mes éléments sont alignés sur les colonnes que j'ai définies au préalable. Du coup, on va pouvoir qu'ici, par exemple, sur la navbar, en fait, elle se termine bien, vous voyez, à gauche, enfin, son côté gauche termine bien sur l'alignement d'une colonne. Et c'est la même chose pour la droite. En fait, tous mes éléments sont alignés comme ça sur certaines colonnes. Là-bas, il va pouvoir que mon texte se termine parfaitement bien sur une des colonnes. Alors, après, ça va un peu dépendre, on va pouvoir qu'ici, par exemple, mon bouton ne se termine pas précisément sur une colonne. Mais là, pour le coup, c'est un petit peu moins grave. En fait, ce qui compte, c'est que la section, si vous voulez, soit basée sur des colonnes. Là, on va pouvoir que mon objet qui est là, j'aurais pu le décaler légèrement ici pour qu'il vienne pied-poil s'aligner avec la section. Après, là, c'est du détail, ce ne serait pas trop visible. L'important, surtout, en fait, si vous voulez que tous vos textes, plutôt, ou vos objets rectangulaires ou dans ce style, soient bien alignés avec des colonnes. C'est simplement plus simple, si vous voulez, de créer votre site en basant là-dessus qu'en essayant de les organiser un peu dans le vide, si vous voulez. Là, on va pouvoir qu'en fait, tous mes éléments textuels sont alignés sur une même colonne. Hop, alors, mis à part ici, qui sont un peu plus sur la droite pour un peu créer du dynamisme et éviter qu'on ait un rythme trop régulier au sein des différentes sections. Et voilà, à chaque fois, c'est bien aligné sur une seule ligne. Ici, pareil, mon texte sur une seule ligne. Ici, pareil, et ici, pareil pour les petits textes qui sont dans le footer. Maintenant, du coup, on va venir voir comment créer ces colonnes et combien il faut en mettre, ainsi que l'espace qu'il faut mettre. En fait, si vous voulez, généralement, on va venir mettre 12 colonnes. Pourquoi 12 ? Parce que c'est facilement divisible. On peut le diviser par 2, 3, 4 ou 6. En gros, si vous voulez, quand vous allez désigner des éléments, parfois, il va falloir faire en sorte que ça s'étende sur une, deux ou trois colonnes et que comme c'est facilement divisible, eh bien, c'est plus facilement utilisable. Je vais vous montrer, du coup, les différentes données qu'on avait mises pour ce site-là. Là, on était, du coup, à 12 colonnes, comme quand je viens d'en parler. Ici, on était à 12 de marge et en cutan, on était à 24. Ça, ce n'est pas forcément des mesures à prendre à chaque fois, mais nous, on utilise ça généralement et ça nous convaincre très bien. Donc, du coup, on les garde, quoi. Donc, là, du coup, je vais venir, eh bien, mettre cette data-là à mon site. Donc, pour ça, c'est super simple. En fait, je vais venir, vous voyez, Layout, Glide. On va venir cliquer sur le petit plus juste là et je vais pouvoir venir mettre, en fait, alors là, on va pouvoir qu'en fait, ce n'est pas des colonnes, c'est des grilles. Nous, on pourrait travailler avec des colonnes. Du coup, on va venir mettre, on va bien se mettre sur colonnes en cliquant là. Et du coup, je vais pouvoir venir mettre mes 12 colonnes. Ensuite, là, je vais mettre à 20. Je trouve que c'est la bonne opacité. Ici, on va donc se mettre à 12 et en butant, on va venir se mettre à 24. Et voilà, c'est parfait. Et on va pouvoir venir commencer, du coup, à designer notre site. Du coup, on va venir commencer par créer notre nav, Naive Bar. Et pour ça, on va venir commencer par venir prendre l'outil rectangle juste là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on a les raccourcis qui apparaissent. Là, on a, du coup, le raccourci R. Donc là, on pourrait venir sur les autres outils pour venir voir les autres raccourcis. Pareil, de toute façon, ça, ça se fera un petit peu automatiquement, mais il faudra bien que vous allez vous améliorer dans l'outil ciel. Vous allez commencer à prendre des automatismes et, en fait, vous allez quasiment utiliser que les raccourcis et ce qui va vous faire gagner un temps incroyable. Du coup, là, on va bien venir cliquer sur le petit rectangle et je vais venir, du coup, commencer par créer, hop, en me basant bien sur ma colonne. Je vais venir créer, du coup, une Naive Bar. Après, la cette taille, on peut recréer, on est plutôt pas mal. Hop, juste étendre jusqu'à celle-là. Voilà, parfait. Maintenant, on pourrait venir, hop, enlever les colonnes parce que, parfois, c'est un petit peu dérangeant de les voir lorsqu'on commence à designer. Là, on va venir mettre des angles arrondis à notre rectangle. Alors, pour ça, pareil, c'est super simple. On va bien venir le sélectionner et ici, on va pouvoir, vous voyez qu'ici, on a une sorte de petite, voilà, comme la petite bulle, la plus petite bulle l'appelle, corner radius qui veut dire le degré de l'angle qu'on peut venir soit et bien augmenter en tapant notre donnée ici. Donc, là, par exemple, je vais mettre 10 soit on peut venir, en fait, la bouger, vous voyez, comme ça, en allant de la gauche vers la droite ce qui est plutôt pas mal. Hop, mais moi, je vais venir me mettre à 16. Tac. Après, si on avait envie, par exemple, de faire en sorte qu'un de nos angles soit un petit peu moins arrondi qu'un d'autre, on aurait pu cliquer sur la petite icône qui est juste là pour venir, en fait, vous voyez, modifier nos angles un par un. Là, par exemple, si je mets 0, tout simplement, hop, j'ai mon angle qui est ici, du coup, qui disparaît complètement et on a l'angle aigu, quoi. Je vais remettre à 16. Alors, autre chose, ça, c'est rendu détail. Si vous voulez encore plus améliorer vos angles, en fait, on peut venir, vous voyez, bouger. Alors, c'est vraiment du détail, honnêtement, il n'y a que les designers qui voient ça, mais en fait, c'est vraiment très léger, mais si on zoom vraiment et que je augmente ici, on voit qu'en fait, l'angle devient un petit peu différent à ce niveau-là. Ça se floodifie pour que la cassure entre le passage droit à le passage à l'angle soit plus fluide. En fait, Apple, c'est ce qu'ils font, c'est pour ça qu'on a iOS. C'est qu'en fait, sous iOS, ces angles-là sont, c'est comme ça qu'ils créent leurs angles parce que ça permet de rendre plus smooth si vous voulez l'angle en question. Donc, nous, généralement, on se met vers iOS que c'est ce qui est le plus esthétique qu'on trouve. Là, je pars un peu loin, ça rend du détail, mais si vous voulez savoir, c'est toujours bon à prendre quoi. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir baisser l'opacité. Donc, pour ça, premièrement, d'abord, on va venir se mettre en blanc parce qu'on est en gris. Ici, on va venir mettre l'opacité à 12. Alors, on peut voir que pour modifier l'opacité, soit on clique ici, soit on peut également venir la modifier directement à partir de cette colonne-là. Et on va voir que là, du coup, j'ai bel et bien la couleur de mon rectangle qui devient un peu moins opaque. Bon, on pourrait modifier comme ça, comme bon, il nous semble. Ok, c'est parfait. Maintenant, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ajouter notre logo dans notre navbar. Lorsque vous avez, là, si vous voulez, le logo en question, bon, j'ai rencré le logo en deux secondes pour la vidéo, mais en fait, on va voir que là, j'ai un sous-groupe qui est dans un groupe. Le souci, c'est que moi, j'ai envie, non pas de sélectionner simplement le texte, mais j'ai envie de sélectionner les éléments-là, plus le texte ici. On va voir que si j'ai appuie sur contrôle, je vais pouvoir seulement sélectionner les éléments un par un. Et si j'appuie pas sur la touche contrôle, en fait, je vais essayer de venir sélectionner toute la section. L'assuce pour ça, en fait, c'est de venir appuyer sur commande et de venir glisser, comme ça, afin de sélectionner tous les éléments que vous voulez. hop, le glisser, juste là. Tac. Et on va voir qu'en fait, il va venir directement dans ma flame, parce qu'en fait, je le mets à l'intérieur de la flame. Voilà, maintenant, on va pouvoir venir, hop, le repositionner. Voilà, on peut voir qu'en fait, on a une sorte de petit repère qui apparaissent. On a une sorte de repère rouge, qui en fait, veut dire que mon élément est bel et bien aligné horizontalement avec mon rectangle qui est derrière. Ça, c'est nickel. Là, on va juste venir réduire un peu la taille parce qu'elle est un petit peu trop grande. Je pense qu'on peut l'avoir comme ça, c'est plutôt pas mal. Là, on va repositionner parfaitement notre logo par la suite, mais je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir venir créer le texte qui est dans notre navbar. Alors, pour ça, c'est super simple. On va cliquer sur l'outil texte juste ici où on appuie en sûreté avec le raccourci. On va venir, hop, cliquer juste là. Et ici, on va pouvoir venir mettre nos trois petits textes qui sont, alors moi, j'avais mis why, trust us, ce qui veut dire pourquoi nous croire ? Pourquoi ne faire confiance plutôt ? Ici, on va venir se mettre à 19,3. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite parce que j'ai mis 19,3 et pas simplement 19. Pour télécharger la police, je vais vous mettre un lien en description à partir duquel vous allez pouvoir la télécharger si vous voulez la prendre. On va se mettre ici en 65 médium. En fait, si vous voulez, ici, c'est pour la police que vous voulez et ce qui est ici, ça va être pour la taille pour l'épaisseur plutôt du caractère. Donc, si vous voulez une police ball, médium, régulard, ça va être pour l'épaisseur. Si vous voulez, ici, si je me mettais en black, là, on voit que c'est beaucoup plus épais. Mais ici, nous, on va rester en médium. Voilà pour ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir dupliquer notre texte. Alors, pour ça, on va venir appuyer sur la touche option et on va pouvoir que quand j'appuie sur la touche option, j'ai une deuxième flèche qui apparaît. Ça va être pour signifier que si je déplace cet élément-là, en appuyant sur la touche option ou alt, si vous êtes sur Windows, en fait, ça va venir dupliquer mon élément comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez le dupliquer tout en faisant en sorte qu'il soit bien aligné horizontalement avec l'élément précédent, il faut venir appuyer sur la touche mag et à ce moment-là, vous pouvez voir que les deux éléments sont bel et bien alignés horizontalement. Du coup, on va faire ça. Je vais faire commande D ou ctrl D sur Windows afin de pouvoir refaire l'opération que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire que là, mon opération précédente, ça a été de faire alt, puis de dépasser comme ça à 26 pixels de distance et maintenant, si je fais ctrl D ou commande D sur Mac, bam, ça va me refaire l'opération que j'ai fait précédemment. Là, je peux réappuyer encore une fois sur commande D et ainsi de suite, ça va me refaire l'opération indéfiniment. Ce qui m'aille de gagner pas mal de temps. Maintenant, je vais venir appeler notre texte whore team et pour le second, on va mettre faq. Voilà, nickel. Alors maintenant, on peut voir qu'ici, moi, j'ai tous mes textes qui sont en majuscule et pourtant, je n'ai pas écrit mon texte en majuscule. Mais si c'est en majuscule, c'est parce qu'en fait, en allant juste là, dans les paramètres de la police, on peut voir qu'en fait, j'avais fait en sorte que, on va mettre le paramètre qui faisait en sorte que toutes mes lettres allaient être en majuscule. Ça peut être utile parfois. Là, on veut juste avoir des lettres normales. Donc en fait, je peux juste simplement cliquer sur Ask T-Paid. Ça va juste pour venir me permettre de revenir à la police de départ. Voilà, c'est parfait. Alors juste maintenant, on peut voir que du coup, on n'est pas aligné avec notre rectangle. Là, pareil, on peut venir repositionner pour que ça soit bien people aligné. Voilà, c'est nickel. Maintenant, le souci qu'on peut voir, c'est que là, nos espaces ne sont pas les mêmes entre nos différents textes. Et pour ça, la suce, alors si vous voulez aligner différents éléments, d'ailleurs, on va pouvoir faire le test avec des rectangles pour que je puisse vous montrer. en même temps que voilà, vous voulez faire en sorte que tous ces rectangles aient le même espace entre chacun. Et bien pour faire ça, c'est super simple. En fait, il va falloir venir sélectionner plusieurs de vos rectangles. Pour ça, on va d'abord en sélectionner un, puis en appuyant sur la touche Maj de votre clavier, on va venir cliquer sur le deuxième, puis sur le troisième. Il va pouvoir qu'à ce moment-là, on va bien sélectionner nos trois rectangles. Maintenant, on peut venir cliquer ici sur Distribute Horizontal Spacing et à partir de ce moment-là, en fait, l'espace qui sera entre deux rectangles va être parfaitement le même. Tout simplement. Et là, du coup, on pourrait se dire, on va finir à faire pareil avec nos différents textes. Le souci, c'est que lorsqu'on va faire Distribute Horizontal Spacing, là, vous voyez que ça a un petit peu bougé, mais si on regarde précisément la distance qu'il y a entre nos textes, on va venir pouvoir voir que, vous voyez que, là, l'espace entre Our Team et FAQ est plus grand que l'espace entre Why Trust Us et Our Team. En fait, si vous voulez, si l'espace n'est pas tout à fait le même, c'est parce que pour séparer nos différents textes, l'outil, c'est basé sur la pointe des cadres bleus. Vous voyez qu'il y a un des cadres, il y a un des cadres, il y a un des cadres. Et en fait, c'est l'espace entre les différents cadres qui est le même, mais par contre, ce n'est pas l'espace entre les différents textes. Alors, j'espère que c'est compréhensible. Du coup, l'assuce pour ça, c'est de venir sélectionner nos trois textes en appuyant sur Touche Mage pour les sélectionner ensemble, puis de venir cliquer sur le petit outil qui est juste là. Lorsqu'on va venir maintenant cliquer sur nos différents textes, on va voir que maintenant notre cadre bleu s'est ajusté à la largeur de nos différents textes. Et donc maintenant, lorsqu'on va venir voir les espacés à la même distance, l'outil va se baser parfaitement sur la taille de nos différents textes et non pas sur la taille du cadre bleu qui était au-delà de la taille des textes. Là, maintenant, on va venir faire le test, on va venir cliquer sur les distribute, machin, machin. Et à ce moment-là, on peut voir que maintenant, si on vérifie la taille entre nos différents éléments est précisément la même. Voilà, écoutez, c'est parfait. On vérifie bien encore une fois que normalement tout est centré, donc c'est nickel. Ça, c'est fait. Ça, c'est nickel. Maintenant, on va venir faire la petite barre qu'on avait juste ici qui est donc la barre de recherche qu'on va venir faire très rapidement. Vous allez voir que ça va être vraiment très rapide. On va venir cliquer sur le rectangle. On va venir faire un rectangle à peu près comme ça qu'on reviendra de façon redimensionnée par la suite. on va lui mettre des bords arrondis à peu près comme ça. Bon, là, on fait vraiment à l'œil et on va se taper vers 3. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ajouter un contour à un rectangle en appuyant sur le petit plus qui est juste ici qui va venir nous permettre d'ajouter du coup un contour. Simplement. Slug qui veut dire contour. Là, on va voir qu'on a un contour noir. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un contour blanc. Donc, on va venir mettre du blanc juste ici. Et le souci, c'est qu'en fait, on a encore, vous voyez, qu'ici, là, on a vraiment du vide. Tandis que là, on a du plein au sein de notre rectangle. Donc, pour l'enlever, c'est super simple. On vient le sélectionner et on vient cliquer sur le petit manqué juste là. Et à ce moment-là, on va venir l'enlever toute sa couleur. Et on peut voir que du coup, maintenant, c'est beaucoup mieux. Maintenant, ce qu'on va venir faire également, c'est qu'on va venir baisser l'opacité de notre contour. Donc, on est juste là pour qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus dilué. Je pense qu'on peut se mettre à peu près sur... Ouais, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, on va venir écrire le texte qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va mettre Search. Voilà. On peut mettre un petit point. On va également venir baisser l'opacité pour la mettre à la même que notre cadre qui est donc 26. Pareil, là, je vais venir me mettre dans File puis mettre ici 26. Parfait. Alors, pourquoi on met pas la couleur en plein ici ? Tout simplement parce que là, c'est pas du texte factuel. C'est un texte qui vous invite à écrire en face que vous voulez venir mettre. Donc, c'est important qu'il ne soit pas en full opacité mais que ce soit bien en opacité réduite. Et on va pouvoir venir mettre, du coup, une petite loupe pour comprendre que c'est bel et bien l'endroit pour faire une recherche. Du coup, pareil, je vous invite à aller voir dans le fichier source et pour récupérer, du coup, l'élément de la loupe et le mettre dans votre landing page. Parfait. Maintenant, on va pouvoir venir diminuer sa taille. Là, ce que je peux venir faire, c'est directement modifier d'ailleurs la taille à partir d'ici. Là, moi, j'ai envie que la loupe fasse environ 20 pixels. Du coup, je vais mettre 20. Je vais faire entrer. Alors, on peut voir que du coup, ça me l'a modifié seulement en largeur et non pas en hauteur. Là, juste pour ça, ça va être du coup de venir cliquer sur la petite icône là pour qu'en fait, si je modifie la hauteur, ça modifie proportionnellement la largeur en même temps. Donc là, du coup, on va venir mettre 20 et on va voir que là, ça va automatiquement prendre le ratio à partir duquel ça réduit l'image pour faire pareil avec la hauteur. Et du coup, on va pouvoir venir la mettre après par ici et même chose, on va venir mettre la même opacité qui était donc de 26. Alors, juste maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir un petit peu étirer le rectangle parce que le truc, c'est que si on veut écrire dedans, ça va être beaucoup trop petit donc on pourrait vraiment l'étendre beaucoup plus. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Ce qu'on va venir également faire, ce qu'on va venir centrer, enfin, on va venir vérifier si notre rectangle est bel et bien centré avec notre rectangle en fond. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner les deux et je vais venir cliquer sur la petite icône juste là. Hop, voilà. Comme ça, c'est nickel, c'est bien aligné. Et je peux, pareil, remonter mes éléments pour faire en sorte qu'ils soient bien centrés avec le reste. Tac, voilà, ça me paraît bien. Alors finalement, j'ai un petit peu augmenté l'opacité des deux parce que CR, il ne faut pas qu'elle soit à 100%, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop... Là, c'est un petit peu... En fait, si vous voulez, c'est important que ça ressorte quand même un petit peu plus que le cadre autour et là, c'est une erreur de ma part. Donc là, on va un petit peu remonter. Je pense qu'on peut se mettre... Ouais, je pense que là, c'est... Ouais, vers 60, c'est un petit peu... Ouais, je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Là, c'est bien. Et on va venir... En fait, ce qui est bien de faire également lorsque vous structurez les différents éléments entre eux, c'est de faire en sorte que... Alors, vous voyez qu'ici, on a une distance qui est la même du coup que là. En fait, c'est bien de faire également en sorte que la distance ici soit la même que celle qui soit là. Vous voyez ? Du coup, là, en fait, je vais simplement venir dépasser un petit peu... Là, on fait à l'œil, c'est un peu du détail. Mais voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Et on pourrait même venir encore, je pense, augmenter la taille légèrement de notre rectangle. Après, voilà, on pourrait venir jouer avec l'US, mais bon, ça rend du détail. Et je pourrais venir décaler un petit peu ma loupe vers la gauche parce qu'elle est un petit peu trop collée au bord. Et là, ça me semble plutôt bien. Donc voilà, écoutez, on va finir du coup la partie sur la recherche. Là, il augmente du coup une petite barre qui va venir nous permettre de venir séparer le logo des différents textes juste là. Donc, on va simplement venir cliquer, vous voyez ici, sur l'outil Line et on va venir comme ça créer une petite ligne. C'est vraiment une histoire de pour apporter un petit peu de structure à notre barre. On va venir la mettre en blanc comme ça. On va venir abaisser son opacité parce que son importance n'est pas qu'elle soit vue. Simplement qu'elle permet de venir structurer visuellement les éléments. On peut se mettre à 25. Hop. Là, je vais la centrer par rapport à ma barre juste en dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est venir sélectionner ma petite barre et un appuyant sur la touche Maj, je vais venir sélectionner celle qui est en dessous et je vais venir appuyer sur l'outil aligné. Comme ça, voilà, c'est parfaitement aligné. Je pourrais peut-être venir légèrement augmenter la taille. Alors pour ça, haute astuce, si vous voulez augmenter, vous voyez qu'en fait, si j'augmente comme ça, là, je vais venir augmenter que le point du haut. Mais si je veux que mon point du bas suive l'augmentation dans mon point du haut, je vais venir appuyer sur la touche Option sur Mac ou Alt sur Windows et à ce moment-là, vous voyez que hop, j'augmente les deux à la fois. Et je pourrais en plus venir appuyer sur la touche Maj pour que mon trait ne bouge pas. Vous voyez, comme ça, on va être bien aligné verticalement. On est plutôt bien. Là, ça me semble pas mal. Alors je pense juste que nos textes sont un petit peu trop séparés. Du coup, on va venir légèrement les rapprocher comme ça. Voilà, c'est bien. Juste vérifier une dernière fois que tout ça a la même distance d'espacement. Et voilà, là, on est parfait. Voilà, on va finir notre live bar. C'est un petit peu long mais là, comme on a vu chacun des éléments en détail pour comprendre comment fonctionnent les différents raccourcis et les petites options, c'est à dire que ça me crée un petit peu de temps. On va voir que pour le reste, normalement, ça va aller plus vite et que ça va le faire. Donc là, maintenant, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est faire réapparaître nos colonnes qu'on avait créées tout à l'heure. Donc pour ça, on va venir sélectionner notre frame en cliquant dessus en appuyant sur commande et on va venir cliquer sur le petit oeil qui est juste là pour faire apparaître, du coup, nos différentes colonnes. Maintenant, je vais venir prendre mon élément qui était juste là. Je vais venir le mettre ici. Tac. Et je vais venir copier-coller mon texte que j'ai créé tout à l'heure. Alors là, on pourrait revenir recréer un texte mais je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc là, je pense qu'on peut directement venir le copier-coller. On va mettre à peu près comme ça. Là, on va bien l'aligner, vous voyez, avec la colonne qui est juste ici. Voilà, c'est bien mis. Voilà, nickel. Et là, je vais pouvoir légèrement... Ah, ça me semble bien comme ça. Ça me semble bien. Parfait. Alors, une astuce qui est vraiment pas mal et qui m'aide vraiment énormément lorsque je conçois des interfaces, c'est de venir en fait définir des tailles de police pour vos textes courants, vos sous-titres et vos titres. Maintenant, comment faire pour choisir la taille de chacun ? Eh bien, en fait, ce que je fais, ce que je vais prendre une mesure de base, en l'occurrence, ma mesure de base, c'était 50. Donc, 50. Ça va être 50, ça va être la taille de mes titres. Maintenant, on a... Si vous voulez, il y a gros titres, titres, sous-titres et textes courants. Ce qu'on va venir faire, c'est que maintenant, pour venir définir la taille de ces autres textes, on va venir prendre une calculette et on va venir faire 50 fois 1,61. Là, ça me donne 80,5. Et donc, là, je viens d'obtenir ma taille pour les gros titres. Je viens de mettre 85,5. Et normalement, ici, voilà, là, on avait mis 82. C'est à peu près ça, mais là, on va vraiment se mettre du poil sur la donnée de base. Hop, ça a vraiment du détail, mais c'est une astuce qui est plutôt pas mal. Alors maintenant, vous posez la question, pourquoi, du coup, j'ai fait fois 1,61 ? Eh bien, simplement, parce qu'en fait, c'est la valeur du nombre d'or. Alors, je sais que le nombre d'or fait quand même beaucoup de bruit dans le milieu du design. Il faut savoir qu'en réalité, moi, j'utilise vraiment le nombre d'or dans des situations très précises et c'est assez rare que je l'utilise. Mais pour le coup, je trouve que pour la dimension des titres, c'est assez efficace et ça permet vraiment de définir ses valeurs assez efficacement. Donc là, du coup, on a nos tailles de gros titres, nos tailles de titres. Maintenant, on va venir trouver nos tailles de sous-titres. Et pour ça, on va venir faire 50 divisé par 1,61. Et là, moi, j'obtiens 31. Donc là, du coup, je vais mettre 31. Maintenant, je veux du coup environ 31. On n'est pas de façon à une décimale près. Et je vais revenir rediviser 31 par 1,61. Et là, j'obtiens 19, à peu près 30. Et là, du coup, j'ai ma taille de texte courant sous-titres, titres et gros-titres. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est bien de vous faire, de laisser ces données-là quelque part sur votre document parce que maintenant, lorsque vous allez venir designer des textes, vous allez pouvoir directement vous y référer sans avoir à vous demander pendant plusieurs minutes quelle est la bonne taille de texte à choisir pour votre paragraphe. Donc là, juste, une règle de 16 parce que c'est un petit peu trop gros. Je pense qu'on peut se passer à 40. Voilà, c'est parfait. On va laisser-là quelque part par ici et on pourra venir s'y référer si on en a besoin par la suite. Donc, c'est parfait. On va nous mettre, du coup, nos trois premiers éléments et maintenant, on va venir, du coup, créer des boutons qui vont figurer juste en dessous de notre texte. Pour ça, pareil, je vais répéter, mais encore super simple. On va venir prendre le rectangle. On va venir créer un rectangle à peu près de cette taille qu'on va venir, de toute façon, remodifier par la suite. Dans le degré des angles, on va venir mettre à 100%, enfin, à fond, en fait, afin que, vous voyez, on obtienne une sorte d'arrondi parfait sur les côtés du rectangle. Après, là, on a vu précédemment qu'on pouvait modifier les angles ici, mais on pourrait tout à fait venir bouger ces petits points-là, vous voyez, qui nous permettent, en fait, de venir modifier les angles comme on veut. Maintenant, on va venir écrire un texte. Alors, pour ça, on va appuyer sur le petit texte. On va écrire start with us. Alors, je recommande toujours de mettre les polices de vos boutons en full majuscule parce que c'est plus, c'est mieux, ça insiste plus à l'action, on va dire. Alors, en taille de police, maintenant, je pense qu'on va pouvoir venir prendre, alors là, on est sur du 40. Je vais venir tester le 31. C'était un petit peu trop gros. Je pense qu'on peut venir se mettre sur la taille d'ex-courant. Ouais, c'est déjà mieux. Là, du coup, on va pouvoir venir baisser un petit peu la taille. On va venir centrer les deux comme ça. Hop, parfait. Et pareil, d'ailleurs, on va aussi venir les centrer horizontalement. Hop, nickel. Là, maintenant, je vais venir mettre le bouton en bleu. Alors là, la valeur précise, c'est celle-là, si vous voulez la reprendre précisément. Je vais faire entrer. Bon, après, vous pouvez tout à fait choisir la couleur que vous voulez juste ici. Mon texte, je vais le mettre en blanc. Tac. C'est nickel. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir du coup du piquer notre bouton pour notre deuxième appel à l'action. Et on va venir du coup changer le texte qui est au milieu. Mais le souci, c'est qu'on peut voir que là, j'ai donc changé mon texte. Mais mon bouton, si vous voulez, ne s'est pas adapté à la taille de mon texte en s'élargissant. Et on va voir que du coup, mon texte dépasse de mon bouton. Et il y a une astuce pour pallier ce genre de problème. Alors, on va venir au texte d'avant. c'est d'en fait sélectionner du coup notre bouton et notre texte et de cliquer sur auto layout. Là, on va cliquer sur le petit icône. Enfin, on va cliquer juste là pour aligner les deux. Vous allez comprendre pourquoi pas la suite. Ce qui est super, c'est que maintenant, si j'écris, enfin, si je change mon texte, on va voir que la taille de mon bouton s'adapte parfaitement à la taille de mon texte ce qui est vraiment super et ce qui permet de ne gagner pas le temps parce qu'en fait, ça nous évite à chaque fois de venir changer la taille du bouton en fonction du texte qui va changer. Et maintenant, vous pourriez venir, vous voyez, décider de baisser la taille sur les côtés afin d'adapter la taille qu'on veut entre les bords du bouton et les bords du texte ce qui est vraiment super. Là, on va venir changer le fond. On peut carrément l'enlever et on va venir mettre un contour en blanc et on va mettre le contour à 2 pour augmenter l'épaisseur de contour on peut venir cliquer juste là et mettre par exemple 2 et à ce moment là j'ai mon contour qui apparaît. Là, on pourrait venir mettre les mêmes datas pour qu'on ait une cohérence au niveau de la charte graphique par rapport à l'espace qu'il y a ici. Pour ça, on va venir sélectionner les deux même chose on va venir faire auto layout et ici on est à 24 à 34 donc là du coup on va venir se mettre à 34 et à ce moment là du coup, on a le même espace entre les deux boutons ce qui fait qu'on a une charte graphique plus cohérente et on peut voilà aligner les deux après comme ça ce qui est plutôt pas mal. Donc écoutez, je suis vraiment ravi parce que là on va finir du coup notre première section et c'était plutôt pas mal alors on n'a pas tout à fait fini parce qu'en fait il nous manque encore la petite clure que j'ai ajoutée juste ici donc là on va venir la faire alors juste avant de la faire en fait on va d'abord venir commencer par grouper nos différents éléments pour pas qu'on s'y mélange et pour pas qu'on ait un milliard de calques qui doit disperser un petit peu n'importe comment dans notre colonne de calques pour ça ce qu'on va venir voir c'est simplement en fait on va venir appuyer sur la touche commande et on va venir commencer à vous voyez hop sélectionner nos différents calques qui sont juste ici et on va faire commande G afin de les grouper entre eux et à ce moment là on peut voir que là du coup il y a un groupe qui s'est créé et si j'appuie sur le petit oeil juste ici j'ai toute ma section qui disparaît on peut l'appeler première section c'est nickel et je vais venir faire pareil pour la navbar qui est juste là vous voyez pareil je glisse je fais commande G pour y grouper on va l'appeler navbar c'est nickel on va mettre ça tout en haut comme du coup c'est l'élément qui est en haut là j'ai un taxi qui se balade je sais pas pourquoi on peut le supprimer c'est un truc que j'ai créé tout à l'heure sans peur d'esprit c'est nickel comme ça on est bien organisé on a nos différents éléments qui sont bien structurés entre eux on les a bien groupés ensemble ça on y va beaucoup plus clair donc c'est parfait on pourrait venir remonter un petit peu la navbar parce qu'on peut voir qu'elle est un petit peu trop basse et même venir remonter un petit peu l'ensemble et là on va venir créer la petite lueur vous voyez qui figure juste ici on va voir que c'est vraiment super simple pour ça ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir du coup prendre notre petit cercle qui est juste ici alors ellipse on va venir créer voilà une ellipse à peu près comme ça alors on pourrait venir reprendre le bleu mais de toute façon on va un peu le modifier donc là ce qu'on peut faire c'est venir cliquer sur le bouton venir copier-coller la valeur qu'il y a là et ctrl-c puis ctrl-v en tout cas je vais venir sélectionner mon ellipse je vais aller dans file et je vais remplacer par le bleu qu'on avait tout à l'heure et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir cliquer sur effects juste ici et on va venir cliquer sur layer blur et ce qui est super intéressant c'est que du coup maintenant on va pouvoir en fait dissiper la couleur qu'on vient de créer enfin l'ellipse qu'on vient de créer donc là on va venir cliquer sur le petit soleil juste là et comme ça on va pouvoir venir modifier vous voyez notre flou afin de venir dissiper notre lueur donc là je pense qu'on pourrait se mettre à peu près comme ça ça me semble plutôt pas mal on va quitter et maintenant on va bien venir mettre notre ellipse alors là elle était même pas dans ma frame on va bien venir la mettre dans notre frame on va venir la mettre tout au fond on va ce qu'on va c'est juste que pour les prochaines lueurs on va les grouper dans un même groupe mais je ferai ça quand on en aura au moins deux après du coup pas tard d'ici on pourrait voilà la bouger vraiment comme on veut et on pourrait venir également peut-être la rendre un petit peu plus sombre c'est vraiment en fonction de vos préférences c'est vous qui voyez après on pourrait pareil venir l'attirer vraiment ça vous de voir comment vous souhaitez faire par la suite écoutez on commence à avoir un début de site plutôt pas mal maintenant on pourra venir passer à la section sur les témoignages clients juste avant je tiens à vous dire que comme je vous en parle dans le début de vidéo je propose des programmes plus poussés pour ceux qui veulent vivre de leur activité de designer freelance et bien à plein temps pour vivre exclusivement de ça parce que c'est l'activité qui permet de gagner des revenus assez élevés qui permet également et bien de pouvoir voyager quand on veut parce que du coup pour faire ce job là on a besoin simplement d'une connexion d'internet et d'un ordinateur c'est vraiment un métier si vous voulez qui vous permet d'obtenir une certaine liberté financière et géographique on va savoir que là ça fait trois ans que je suis designer ça fait trois ans que je voyage en fait un peu à travers le globe j'ai passé un an en Estonie environ j'ai passé six mois à Bali et là je suis actuellement à Porto au Portugal depuis trois mois et j'ai fait rester encore quelques mois je pense donc ça me permet vraiment pas de bouger un peu comme je veux pour visiter le monde ce qui est plutôt intéressant donc si vous voulez devenir et bien à votre tour graphics freelance donc que vous savez pas vraiment comment vous y prendre que vous essayez pas par où commencer je vous invite à cliquer sur le lien en description qui va vous expliquer toutes les différentes étapes qui vous permettront et bien de devenir graphics freelance et même si voilà vous avez quelques bases en design que vous savez utiliser quelques logiciels mais que par exemple vous n'avez pas encore un très bon niveau en design afin de facturer vos prestations assez chères ou que tout simplement vous êtes un bon designer mais que vous n'arrivez pas à trouver des clients je réponds littéralement à tous ces problèmes là vous avez simplement cliqué sur le lien en description je vais pouvoir vous proposer différentes solutions qui répondent précisément à vos besoins donc tout ça en description et c'est complètement gratuit du coup on va pouvoir reprendre donc c'est parti pour notre seconde section donc on va venir commencer par créer notre texte bah nickel alors maintenant du coup on taille je pense qu'on va pouvoir venir prendre la taille de sous-titre on va venir se mettre à 31 hop et maintenant on va venir créer du coup la petite la petite barre avec les étoiles pour ça pareil vraiment super simple on prend l'outil rectangle on va venir tracer une barre à peu près comme ça on va venir mettre tout ça à 100% on va venir prendre du blanc on va venir cliquer ici on va venir prendre l'outil étoile et on va venir comme ça créer des petites étoiles avant de mettre cette taille on va la mettre par ici on va la mettre en noir alors je pense qu'on peut reprendre la couleur du fond donc pour ça on va venir cliquer sur le fond pour venir reprendre la couleur qui est juste là en la copiant-collant je mets la valeur ici maintenant on va pouvoir venir l'ajouter des angles un peu arrondi je pense alors vous voyez qu'il y a différentes possibilités pour unifier les étoiles donc après ça vaut de voir en fonction de ce que vous souhaitez obtenir il n'y a pas de bon ou de mauvais de toute façon là on va rester à 5 je pense que ça me plaît très bien comme ça on va pas trop se prendre la tête maintenant on va venir la dupliquer comme vous avez dit tout à l'heure avec le raccourci option ou alt sur windows plus en appuyant sur la touche mag afin de dupliquer vous voyez horizontalement ou verticalement je pense qu'on va se mettre à peu près comme ça et on va faire commande D pour dupliquer hop 5 fois notre colonne et bien maintenant on peut venir comme ça vous voyez pour faire en sorte que l'espace là et là soit à peu près le même si on va être sûr que tout soit bon ce qu'on va venir faire c'est venir sélectionner nos 5 étoiles on peut appuyer sur commande G pour les grouper on va appeler étoiles et ce qu'on peut faire comme ça c'est sélectionner du coup notre fond plus nos 5 étoiles et cliquer ici sur l'optique d'outil pour aligner hop et comme ça on est sûr que c'est bien au centre et on peut venir hop du coup bien y centrer avec le texte qui est là on peut peut-être même y rétrécir un petit peu hop ça ne semble pas trop mal alors un truc dont il faut faire attention c'est que même si vous avez l'impression que vos deux textes enfin que vos deux éléments sont centrés le souci est que le texte c'est que comme vous pouvez le voir l'espace qui est là donc juste entre le haut du texte et le rectangle bleu n'est pas le même que l'espace qui est entre le rectangle bleu et le bas du texte ce qui fait que même si vos éléments sont centrés en fait ils ne sont pas centrés précisément puisqu'ils comptent c'est le cadre de votre texte c'est pas que le cadre du cadre bleu donc là le truc c'est qu'en fait notre texte est légèrement plus haut que nécessaire bon là ça a rendu détail mais je vous le dis quand même je l'ai légèrement baissé et a priori là c'est bon et maintenant on va pouvoir sélectionner l'ensemble encore une fois on va y grouper on peut l'appeler titre client et on va maintenant y aligner avec l'ensemble de notre document et pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire apparaître nos colonnes en sélectionnant notre frame puis en cliquant sur le petit oeil juste là et ici on peut voir que je crois qu'en fait on est bon ouais en fait on est déjà bon on peut voir de par le rectangle enfin le repère rouge qui traverse toute la frame qu'on est bel et bien aligné alors maintenant ce qu'on va venir faire c'est on va pas venir directement créer nos témoignages clients directement sur notre frame ce qu'on va venir d'abord venir la créer juste à côté et vous allez comprendre pourquoi par la suite donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir créer le témoignage client pour ça on va venir prendre l'outil rectangle et on va venir créer un rectangle qui s'étend sur trois colonnes voilà nickel on peut lui donner un arrondi et on va venir copier coller la personne hop donc là on sélectionne notre cadre pour que lorsqu'on copie-colle la photo elle apparaisse par-dessus juste au-dessus en fait du calque on a sélectionné on va voir que du coup c'est bien au-dessus on va le mettre par ici on va en réduire la taille et maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir cliquer sur la photo et on va venir mettre vous voyez pareil un angle à 100% afin qu'on ait une sorte de rond autour de sa tête ce qui est plutôt pas mal maintenant l'opacité du rectangle on va venir l'abaisser je le souhaite en blanc et on va pouvoir venir se mettre à 12 hop on va venir donner le nom à la personne on va venir appuyer sur l'outil texte puis on va venir cliquer ici on va l'appeler Mathieu Duchamp bonjour à tous les Duchamp qui regardent qui regardent cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un commentaire ça me fera rigoler là on peut venir mettre alors il faut bien cliquer ici sinon vous voyez qu'en fait on a un full majuscule donc bien décocher ça on va venir se mettre à 19,3 je vous rappelle que c'est la donnée qu'on avait eu tout à l'heure qui est juste ici pour nos textes courants je pense qu'on est un peu trop gros on va se mettre sur du médium à mon avis ça rendra mieux là on peut venir faire un sous-texte en écrivant par exemple qu'il a donné ce commentaire il y a deux jours là comme l'information est un petit peu moins importante on peut venir baisser également la taille de la police je pense que là on est plutôt pas mal voire même en fait baisser également l'opacité de la police pour qu'il y ait une hiérarchisation de l'information et on va dupliquer du coup notre texte ici pour le mettre par là et là je vais venir directement couper couler le texte qu'on avait ici hop histoire qu'on ait du texte qui soit là voilà vous voyez le souci c'est qu'en fait là mon texte s'étend sur toute la longueur et bien tout simplement je peux venir réduire la frame juste là pour faire en sorte qu'on soit bien à l'intérieur du cadre ça me semble bien alors maintenant pour voir comment ça du coup là on a les colonnes qui nous gênent un peu on va les faire disparaître on peut voir qu'on a quelque chose de pas trop mal alors le souci c'est qu'en fait l'espace qui est là et là est un petit peu trop petit c'est pas assez aéré donc on va un petit peu réduire l'ensemble je pense qu'on va mettre ça à peu près comme ça en baissant ça la photo on peut peut-être même la rétrécir ouais on va mettre ça comme ça ce qui est bien si vous voulez c'est que l'espace là 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 et là soit à peu près le même donc là du coup je vais venir reprocher mon texte pour qu'on ait une meilleure cohérence ça me semble plutôt bien ça me semble plutôt bien je pense qu'on pourrait comme ça ça me semble plutôt pas mal ça me semble plutôt bien ok parfait alors maintenant ce qu'on va pouvoir venir faire c'est venir créer un component alors là on va venir voir un élément très important de Figma qui va me permettre de faire gagner énormément de temps je vais vous montrer en quoi ça consiste là je vais venir sélectionner tout mon tout ça en fait tout mon témoignage client je vais venir le grouper pour m'organiser pour m'organiser comprendre que tous ces éléments sont liés ensemble voilà et je vais venir cliquer sur le petit outil qui est juste ici Create Component et on va pouvoir que mon calque est devenu violet pourquoi allez-vous me dire et bien je vais vous répondre c'est parce que si maintenant je duplique ce calque juste là et que je modifie par exemple la largeur de mon component ici on va pouvoir que ça va modifier venir modifier également le component qui est en dessous et ça c'est super utile parce qu'en fait en admettant que j'ai plein voilà j'en crée 5 alors là on va les repositionner par rapport à notre colonne on va les mettre correctement donc pour ça on va dire hop on en met comme ça puis un autre par là et encore un dernier par ici et voilà maintenant admettant que j'ai envie par exemple de modifier et bien l'opacité de tous mes différents témoignages l'opacité du fond sans avoir besoin de le faire un par un et bien tout simplement je peux cliquer sur du coup mon témoignage parent ça va être si vous voulez donc mes 4 témoignages qui sont là et j'en ai un qui a une petite icône avec 4 petits points cela signifie que c'est le témoignage parent à partir duquel et bien tous les enfants ont été générés bon c'est en particulier de parler d'enfants et de parents mais ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne en fait et donc maintenant en fait si je modifie le parent on peut voir que tout se modifie en même temps en même temps que j'avais de modifier du coup l'opacité du fond et bien même chose toutes les opacités des autres fonds vont changer par contre si je viens modifier l'opacité du fond d'un de mes témoignages qui est enfant c'est à dire qu'ils ne viennent pas du témoignage de base de départ qui a créé les autres et bien à ce moment là ça ne va pas changer les autres mais ça va changer uniquement celui que j'ai sélectionné et si après je veux revenir au point de départ et bien simplement on a besoin de cliquer juste là et ça va redevenir comme le témoignage parent donc c'est pour ça que si vous voulez tout s'échanger d'un coup il faut bien changer vos éléments par rapport au vous voyez par rapport à celui par rapport aux parents sinon ça ne va pas en fait les changer donc voilà pour ça je pense qu'on pourrait légèrement augmenter la hauteur très légèrement ouais bon là on est rendu dans le détail mais ça fera le taf maintenant ce qu'on vient faire c'est un truc plutôt intéressant parce qu'on peut voir qu'ici on a une sorte d'ombre juste là du coup on va venir créer ça ça permet d'apporter enfin de focaliser l'attention sur le centre de l'image et on pourrait imaginer quand en fait les témoignages défilent c'est plutôt intéressant d'avoir une sorte de don comme ça afin de permettre de voir les témoignages qui sont au centre ça permet un peu de contraste c'est plutôt intéressant bon pour voir ça pareil super simple on est vraiment à chez moi ce sont des choses assez simples une fois qu'on les a comprises c'est de venir donc pareil on va venir prendre l'outil rectangle et on va venir créer un rectangle d'à peu près cette longueur là de toute façon on pourrait venir modifier par la suite ici dans file on va venir se mettre sur la même couleur que notre fond qui est là donc là je vais venir copier-coller la valeur pour la mettre ici parfait et on va venir maintenant cliquer ici et là on va pas aller dans solide mais on va aller dans linéaire et enfin ce qui est intéressant c'est que là du coup on peut voir qu'on a deux valeurs différentes maintenant nous ce qu'on veut c'est qu'on ait une valeur qui soit donc avec la couleur qu'on a déjà ici à 100% mais que la deuxième valeur se termine par du 0 en opacité et en fait c'est exactement ce qui est ma crée automatiquement donc c'est vraiment nickel là ce qui se passe c'est que du coup on a une sorte de dégradé entre cette couleur là et celle-ci c'est pas la couleur qui change mais c'est l'opacité vous voyez que là on est à 100 et là on a 0 et en fait ça crée un dégradé de 0 à 100 c'est comme ça que du coup on peut créer notre sorte d'ombre qui parcourt comme ça dans nos différents témoignages alors là on peut voir que ça coupe on a une sorte de coupure de savoir parce que c'est plus qu'on colle comme ça et là on pourrait venir modifier un peu comme bon nous semble là maintenant on pourrait venir le copier-coller donc pour ça CTRL-C puis CTRL-V on va le tourner alors parce que ça on n'a pas vu ça précédemment mais si vous voulez tourner un élément on peut tout simplement se mettre vous voyez aux extrémités du rectangle on a deux petites flèches qui apparaissent et on peut tout simplement venir pivoter comme ça notre rectangle et si on veut avoir des mesures précises vous voyez carré comme ça et bien tout simplement il faut appuyer sur la touche mag et à ce moment-là on peut tourner notre élément et faire en sorte que ça soit parfaitement horizontal on peut venir le coller du coup à peu près comme ça écoutez on a fait du bon travail maintenant on va pouvoir tout sélectionner on va légèrement les monter parce qu'on voit que le titre est un peu trop haut je pense que comme ça c'est plutôt bien maintenant autre astuce en termes de design en fait c'est bien de faire en sorte que la distance entre vos différentes sections soit la même tout le temps pour vous donner une cohérence et un rythme régulier dans votre page donc là en l'occurrence on a à peu près cette distance là donc là je vais faire ça à l'oeil si ça n'a rien d'y faire précisément mais on peut voir que c'est en fait soit on décide d'avoir de reprendre l'espace qu'il y a là et de le mettre ici donc à ce moment-là il faut devenir il faut devenir en fait vous voyez recentrer ça comme ça voilà là on est dans le détail mais c'est juste important en fait que les distances soient à peu près les mêmes en fonction des différentes sections écoutez on en est déjà à la deuxième section on a fait la 9 bar la première et la deuxième on va pouvoir passer à la troisième et vous allez voir que maintenant ça va être assez rapide parce qu'on a vraiment fait le plus gros donc pour ça on va venir prendre les textes qui sont là bon pareil on va pas les récler ça n'a rien on a compris comment ça a fonctionné je vais venir faire apparaître mes colonnes afin de bien aligner mes textes par rapport à mes précédents comme ça je vais venir prendre l'ordinateur qu'il y a ici juste là alors d'ailleurs si vous vous demandez comment j'ai récupéré ces objets en 3D et bien tout simplement en fait quand vous êtes sur la home page juste ici vous pouvez cliquer ici sur Nicolas bon ça c'est moi j'ai une sorte donc les communautés qui apparaît et je veux tout simplement cliquer dessus et à ce moment là en fait voilà j'ai tout ça qui apparaît mais à quoi ça sert et bien tout simplement on va pouvoir venir récupérer différentes ressources que les utilisateurs de figma ont créé et là en l'occurrence pour récupérer ces objets en 3D et là en l'occurrence pour venir récupérer les objets 3D que nous avons utilisé pendant le tutoriel ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé ici alors je ne sais plus ce que j'avais tapé exactement je crois que c'était tech free 3D icon voilà il y a un boire qu'ici du coup j'ai obtenu et bien ce pack là donc là ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai cliqué dessus ensuite j'ai fait get a copy là ça charge et là du coup vous allez obtenir le fichier figma de la personne et vous allez pouvoir récupérer des éléments donc là on comprend pas quoi ce qui se passe parce qu'en fait il faut aller juste ici dans library et là vous allez pouvoir récupérer chacun des éléments un par un donc ce que vous faites c'est simplement vous cliquer dessus vous faites ctrl c et vous pouvez directement le mettre dans votre fichier avec un ctrl v et il apparaît là automatiquement vous voyez en fait il y a vraiment beaucoup d'éléments à venir chercher dans l'anglais communauté alors il y a des trucs qui sont pas forcément incroyables là j'ai dû faire pas mal de recherches pour trouver ces éléments là parce que les autres c'était pas ouf mais des fois on peut trouver sur les choses plutôt intéressantes donc ça peut être pas mal des fois d'aller faire un tour pour voir ce qu'il peut y avoir là juste en fait je vous ai pas donné directement le pack parce que je suis venu en fait avec photoshop modifier la couleur des éléments afin qu'elle corresponde à la couleur de la charte graphique qui est donc le bleu c'est pour ça qu'en fait là les éléments sont bleus et ne sont pas roses donc on en est là là on a fait on a mis nos tonts de trois éléments maintenant on pourra venir prendre le texte qui sont ici on les prend on les copie-colle juste là d'ailleurs là j'avais fait glisser mais bon c'est pas trop grave on va le mettre sur cette ligne ici voilà bon il va falloir que ça soit bien aligné maintenant je vais venir reprendre le dernier objet 3D pareil on copie-colle on clique et on met ici on pourra peut-être un petit peu grossir hop voilà on va descendre un peu tout ça parce qu'on va venir créer un bouton juste là là du coup on va pas venir s'embêter on va venir directement copier-coller les boutons qu'on a créé juste là d'ailleurs petite erreur de ma part on va voir que ça dépasse légèrement de la colonne donc là on pourrait venir tout remettre hop pour ça être bien aligné donc là on va venir du coup copier-coller cet élément on va cliquer bien sûr le fond pour sélectionner l'ensemble on va faire ctrl-c on va cliquer là et on va le copier-coller juste ici en mettant comme ça voilà c'est parfait on peut le recopier juste ici en faisant glisser avec la touche option comme on a vu précédemment on peut enlever les sélections pour voir comment ça rend on peut voir que c'est plutôt esthétique ça rend vraiment bien ce qu'on va venir faire c'est que là vous voyez que mon image est un peu trop haute par rapport à mon texte donc on va venir la recentrer là ça me semble plutôt bien bah tant on peut venir tout sélectionner on peut venir y grouper avec commande G comme on a vu précédemment on peut l'appeler section 3 on va faire pareil ici il va venir l'appeler on va d'abord faire ctrl-g on va l'appeler section 4 du coup comme ça on peut voir qu'on est quand même vachement bien organisé alors non on est pas très bien organisé parce qu'en fait j'avais pas du tout groupé nos éléments qui sont là donc là on va le faire dès maintenant là je vais faire pareil même chose on sélectionne tout on fait commande G on l'appelle alors du coup je crois que c'est la section 2 ouais section 2 et voilà comme ça là on est bien organisé on peut même retrier vous voyez par ordre de hiérarchie nos différents éléments hop et comme ça on est bien organisé tout est clair le fichier pas de bavure c'est super là on peut peut-être descendre un peu l'ensemble parce qu'on peut voir que c'est un petit peu trop collé là du coup en fait on va venir reprendre les espaces qu'on avait vu précédemment qu'on a à peu près ça donc là on peut voir que c'est un petit peu trop collé là ça me semble mieux on peut légèrement le descendre voilà là c'est nickel ce qu'on peut venir également faire c'est copier-coller notre lueur qu'on a ici donc là on va juste la faire descendre comme ça pour la mettre à peu près par là on peut même en créer une dernière par ici c'est vraiment à vous d'ajuster comme vous voulez on peut même baisser un peu l'opacité si on trouve que c'est trop violent juste histoire d'avoir un peu de contraste même en mettre une qui est un peu plus basse que l'autre l'idée c'est un peu de créer du dynamisme dans la page voilà on est pas trop mal honnêtement vraiment comme je vous disais là on a vraiment fait le plus gros maintenant ça va être super simple ça va juste être pour venir finir la page on a vraiment mieux les éléments importants qu'il va y avoir là juste baisser vous voyez l'ensemble de ma section pour éviter parce qu'on n'avait pas la place et on va venir créer du coup notre page avec les différents partenaires là pareil on sélectionne tout on fait ctrl c on nico picol hop dans la frame on va y mettre à peu près par là on va venir créer un nouveau texte en écrivant for partners on affiche les colonnes tac on y aligne par rapport aux textes précédents on va venir prendre la police du coup de nos titres qui est donc de 31 voilà tout simplement on met 31 c'est parfait on va également venir étirer nos différentes icônes pour qu'on soit bien centré vous voyez comme ça là on a bien la même enfin en fait elles sont centrés parfaitement par rapport à l'image et comme ça là ça touche la colonne à gauche et la colonne à droite donc c'est nickel on va venir créer un rectangle noir donc là je vais prendre le rectangle on va mettre on va faire quelque chose d'après comme ça et là on va vraiment venir mettre du noir pur et non pas le noir de la page parce que l'idée c'est que ça contraste en fait avec le fond là on pourrait venir enlever nos colonnes pour qu'on est un peu plus clair ce qu'on va faire c'est que ça on va le baisser sinon on va pas avoir nos différents éléments voilà c'est parfait ce qu'on va venir faire maintenant c'est copier coller un de nos boutons pour le mettre juste là et on peut imaginer un texte comme bah regarder notre travail avec nos partenaires tac on peut voir que là du coup la taille de mon bouton s'adapte parfaitement comme on a créé le layout tout à l'heure on va juste centrer par rapport à l'ensemble voilà c'est parfait là en plus on peut voir que c'est bien centré tac horizontalement également donc c'est vraiment nickel on peut venir peut-être baisser un peu la taille de l'ensemble hop parce que c'est un petit peu un peu grand pour pas grand chose ça me semble bien on peut y remonter légèrement parce que là l'espace pour le coup est un peu trop gros donc là ça me semble plutôt pas mal et écoutez nous venons de finir du coup notre cinquième section pour voir que ça a été plutôt rapide pareil on va tout sélectionner on va tout grouper avec commande G ou ctrl G sur Windows on va l'appeler section 5 et on va la mettre hop alors j'ai juste voilà on va la mettre juste en dessous par ici il nous reste maintenant à faire notre FAQ et le footer pareil là on va venir élargir un petit peu notre frame et on va venir créer notre FAQ alors là ça va vraiment être super simple on peut venir directement en fait prendre un texte qui est là on va venir le copier on va venir le coller par ici on peut faire apparaître nos colonnes pour voir ce qu'on va faire tac on va le mettre aligné comme d'habitude on va écrire simplement FAQ là je vais juste me mettre par contre en 50 et pas en 80 parce que c'était beaucoup trop haut parfait maintenant on va venir pareil prendre notre outil rectangle tracer un rectangle à peu près de cette distance là même chose que tout à l'heure on va mettre ici on va se mettre à 12 pour l'opacité on va se mettre en blanc total ici dans les angles on va venir se mettre à 16 on peut pareil si on va aller dans le détail et mettre les angles d'Apple parfait là je vais venir copier-coller mon texte qui est ici hop pour le mettre au sein de mon rectangle je vais mettre à peu près comme ça là il nous manque juste maintenant vous avez vu la petite icône qu'il y a ici donc moi hop je vais directement la copier-coller on va la mettre à peu près comme ça hop ça me semble bien j'ai juste enlevé les colonnes pour voir si ça rend bien ça semble plutôt pas mal on pourrait peut-être même venir légèrement baisser la taille parce que c'était un petit peu trop gros là je pourrais venir y mettre un petit peu plus à la droite comme ça c'est nickel ok parfait maintenant on peut simplement venir sélectionner l'ensemble on va appuyer sur la touche mage plus alt pour venir vous rappeler y dupliquer horizontalement et on va appuyer sur commander trois fois afin et bien d'avoir nos 1, 2, 3, 4, 5 différentes questions là on pourrait venir du coup reprendre le texte juste ici hop donc là on va pas s'embêter on va copier-coller pour gagner du temps et maintenant on va venir faire notre toute dernière question pareil on sélectionne tout on y met oui là c'est directement on a le nombre 25 qui apparaît par rapport enfin pour le mettre directement à la même distance par rapport aux autres à l'espace entre les différentes petites sections on va venir prendre la question qui est là tac je la mets ici ça on peut venir le tourner pour montrer que du coup on a ouvert la question hop on peut venir étendre notre rectangle à peu près comme ça là je peux venir sectionner mon texte je vais descendre un petit peu juste comme ça on peut venir l'étirer pour qu'il fasse l'espace juste ici on va légèrement le décaler comme ça parce qu'en fait on va venir par la suite ajouter une sorte de petite barre pour faire comprendre que c'est la question qui a été étirée je vais venir copier-coller le texte qu'il y a ici ctrl-c ctrl-v hop on peut voir que j'étais allé beaucoup trop loin donc on peut rétrécir ça là on va venir prendre l'outil line juste ici et on va venir tracer une ligne on a pu lancer sur la touche mag pour bien avoir envoyé une barre droite et non pas qu'il perd un peu dans tous les sens hop on va la mettre en blanc je pense qu'on peut franchement on peut la laisser comme ça je pense peut-être la mettre à 2 mais c'est même pas forcément utile je vais peut-être 1,5 grand max et je pense que je baisserai un petit peu l'opacité ouais ça me semble pas trop mal comme ça ouais comme ça c'est vraiment nickel on pourrait peut-être même venir légèrement descendre l'ensemble parce que ça me dirait peut-être un petit peu trop collé par rapport à la question au-dessus mais là c'est vraiment du détail hop écoutez voilà on va finir du coup notre FAQ on va tout sélectionner pareil on fait commande G on va l'appeler section 6 on va y mettre juste là vraiment c'est carré comme ça tout est bien organisé et maintenant on va venir passer au footer alors juste avant on pourrait venir peut-être mettre un bouton je vais venir y copier puis y coller on pourrait y mettre voilà pour bien y centrer comme ça on pourrait y mettre du coup start with us comme c'était précédemment nickel là on va y recentrer du coup hop alors juste là du coup là le bouton il faudra bien le remettre au sein de la frame donc là on peut faire glisser comme ça vous voyez pour bien le mettre vous voyez au sein de la section et on va venir faire du coup maintenant notre footer donc le dernier élément et après on aura du coup terminé cette landing page donc là on va venir étirer comme ça puis on va venir alors là je vais être un petit peu trop étiré de toute façon on pourra venir modifier par la suite maintenant on va venir du coup créer un rectangle noir pareil on va venir prendre le rectangle on vient créer un rectangle noir après comme ça là même chose on va se mettre vraiment sur du noir pur pour avant que ça puisse se différencer du reste là le problème c'est qu'on peut voir que ça ne se contraste pas assez avec le fond qui est là tout simplement en fait c'est parce qu'on va pouvoir venir ajouter des petites clueurs qu'on peut mettre comme ça hop afin de faire ressortir vous voyez les deux ce qui est plutôt pas mal on pourrait même venir en remettre une peut-être vers nos partenaires voilà c'est à vous de voir là c'était un petit peu trop moi je l'aurais pas forcément mise je pense que c'est même pas forcément utile pour le coup ici euh on pourrait peut-être descendre un petit peu ça comme ça pour que ça puisse vous voyez un petit peu contraster à ce niveau là mais euh bon c'est un peu du détail voilà c'est parfait maintenant on va pas s'embêter on va simplement venir couper coller nos éléments on va pas venir les crains par un parce qu'en fait on a très bien compris comment fonctionnaient les textes et euh la création des boutons je vais simplement sélectionner tout ça je vais faire ctrl-c je vais mettre ici je vais faire ctrl-v pour les coller tac on peut m'y monter un peu parfait là du coup on peut venir remonter tout ça alors la frame pardon voilà parfait alors juste là vous voyez qu'en fait j'ai volontairement mis euh les différents euh euh sous-textes désalignés simplement pour vous montrer comment on va faire pour réaligner des éléments donc là en fait on sélectionne du coup vous voyez les quatre comme ça on va venir en fait cliquer sur euh l'outil d'alignement sur la gauche juste là et à ce moment là vous voyez qu'en fait tous mes éléments s'alignent parfaitement euh sur un même axe mais je pourrais également les aligner sur un axe central ou euh les aligner sur un axe euh euh sur la droite voir que si bah en fait tout s'aligne parfaitement là du coup on va faire pareil pour les éléments qui sont là c'est parfait et pour le reste c'est bien qu'on était bon alors juste là hop ouais là on est bon et on va euh afficher les colonnes pour vérifier que tout est bien aligné on peut voir que non on va tout sélectionner on va la mettre comme ça et bien écoutez c'est fini pour l'header là on pourrait tout simplement venir tout sélectionner alors juste désélectionner mon ma lure pour pas l'incrure dans ma section on va faire comment j'ai on peut l'appeler footer donc vous avez fini votre maquette vous pouvez cliquer sur la petite icône qui est juste ici et vous allez voir qu'en fait ça va enfin Figma va automatiquement mettre votre maquette dans un mock-up de mac afin de pouvoir et bien visualiser à quoi elle ressemblera en cas réel donc c'est vraiment ultra intéressant et c'est super simple ça permet et bien directement à vos clients de pouvoir visualiser comment la maquette sera donc c'est vraiment c'est vraiment super je trouve et vous pouvez même en fait directement cliquer sur share prototype ici et faire copy link afin d'envoyer en fait ce lien le lien que vous avez copié collé à votre client pour qu'il puisse directement tomber sur la page donc c'est vraiment ultra pratique et ça permet de visualiser très facilement à quoi ressembleront vos maquettes et dernier tip c'est super intéressant c'est qu'on peut voir qu'ici en admettant qu'on a envie que notre barre reste collée là parce que là vous voyez que le problème c'est que la barre en fait monte et par contre sur le site on a envie que la barre reste collée en haut même lorsqu'on scrolle et l'assusse par rapport à ça c'est tout simplement en fait de venir cliquer sur le document enfin de revenir sur le document et de venir cliquer sur le groupe de notre navbar puis on va venir cliquer sur fixe position ou un scrolling ce qui veut dire en fait fixer la position lorsqu'on va être en train de scroller et on va voir que maintenant lorsqu'on va cliquer sur present juste là on va avoir et bien notre barre qui vous voyez qui va être collée tout au long d'image même lorsqu'on va venir faire défiler notre landing page alors par contre le problème c'est qu'on peut voir que là ça ressort très très mal par rapport au fond et pour ça il y a une super astuce qui est vraiment simple à faire c'est qu'on va venir sélectionner uniquement notre rectangle au fond donc on appuie sur commande et on clique sur le rectangle puis on va venir en fait ajouter un effet en cliquant juste ici et on va venir cliquer juste là sur background blur ce qui va en fait venir nous permettre de venir ajouter un flou à notre élément et vous allez courir par la suite l'utilité que ça va avoir ensuite on va venir cliquer sur le petit soleil juste là pour venir régler nos paramètres et on va mettre un flou à 50 on va faire entrer maintenant on va revenir cliquer sur present et alors que maintenant en fait j'ai mes éléments qui ressortent beaucoup mieux simplement parce que vous voyez qu'en fait ça génère une sorte de flou par rapport aux éléments qu'il y a derrière le calque ce qui permet en fait de ne pas être dérangé entre enfin ne pas avoir une superposition d'éléments afin de faciliter la lisibilité par contre nouveau problème qu'on peut retrouver c'est que vous voyez en fait quand notre barre passe par dessus des éléments blancs on a un peu moins de contraste entre les écritures blanches qui sont là et le fond qui du coup devient blanc la suce pour ça ça va devenir créer une sorte de rectangle on va venir cliquer sur le groupe de notre 9 bar on va venir prendre l'outil rectangle tac et on va venir tracer un rectangle à peu près de cette taille comme cela ensuite on va aller dans file juste ici on va aller dans linéaire ici alors là on va venir reprendre la couleur de notre fond donc pareil on sélectionne notre fond on copie-colle la valeur on revient sur notre rectangle on va dans linéaire ici on sélectionne du coup la première valeur on va venir on va venir copier-coller du coup la couleur qu'on vient de copier voilà on va faire pareil pour le second et ici on va bien se mettre à 0 vous voyez dans l'opacité qui est juste là afin de du coup créer un dégradé alors on va bien bien remettre notre rectangle dans notre 9 bar sinon ça a beau y souci alors je vais juste la mettre là pour la redescendre tout au fond on va voir que là maintenant lorsque j'ai scrollé j'ai bien une sorte d'ombre qui va apparaître tout en haut de mon écran à chaque fois et qui va me permettre d'avoir un très bon contraste tout le temps même lorsque notre 9 bar passe par dessus des éléments qui sont plus clairs donc c'est vraiment nickel si vous voulez devenir designer freelance parce que vous recherchez un job qui vous permet de voyager comme vous voulez et également de gagner beaucoup plus d'argent tout en vivant de votre passion j'ai un lien en description qui vous permet de comprendre toutes les différentes étapes à laquelle vous avez besoin de passer pour devenir designer freelance ça vous aussi vous êtes débutant complet mais même également si vous avez déjà un niveau un peu avancé que ce soit sur les logiciels ou un bon niveau en général dans le design puisqu'en fait je vais également vous proposer des solutions pour trouver des clients ou pour vous améliorer sur des blocages que vous avez comme par exemple la création de logos la création de chartes graphiques ou par exemple le fait de comprendre comment fonctionnent les couleurs la typographie les structures et autres choses vraiment en fait on me propose des solutions pour chaque apprécier du tout c'est que si vous partez de zéro ou alors que vous êtes insatisfait de votre carrière de designer freelance tout ça vous intéressera forcément et vous permettra également de gagner beaucoup de temps donc vous allez vraiment aller voir le lien en description c'est complètement gratuit donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que désormais vous savez comment utiliser le logiciel Figma du moins dans les grandes lignes parce que là on n'a pas non plus tout vu en détail pour que la vidéo ne soit pas non plus trop chargé on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous fais une grosse bise passez du bon temps ciao